Bonjour à tous, je suis le docteur Coquille, je suis neurologue au sein du service de neurologie de l'hôpital Bicêtre et je travaille dans le centre de référence sur les amyloses héréditaires à transthyrétine. Beaucoup de choses ont déjà été dites par les modérateurs. En effet, la vision des choses a beaucoup changé dans l'amylose héréditaire à transthyrétine avec un test diagnostique qui est devenu accessible et avec un rendu de résultats dans des délais très rapides et l'avènement de nouveaux traitements, ce qui a permis une meilleure connaissance de la maladie au sein des différentes équipes médicales et donc qui a peut-être permis de contribuer à faciliter le diagnostic parce que même si les choses se sont améliorées au fil du temps, le parcours du patient reste parfois difficile. Un parcours semé d'embûches. Je vais parler du parcours au sein de l'hôpital, mais c'est vrai qu'avant l'arrivée à l'hôpital, il y a toute l'étape de l'errance diagnostique qui reste une problématique commune aux amyloses et entre autres à l'amylose TTR et que notre objectif de par cette journée, de par d'autres événements de la sorte, c'est d'aider les praticiens à évoquer ces diagnostics pour que le diagnostic soit posé plus précocement. L'amylose héréditaire à transthyrétine, comme son nom l'indique, c'est une maladie génétique avec une transmission autosomique dominante, c'est-à-dire que c'est passé de parent en enfant avec une probabilité de 1 sur 2 pour un enfant d'un parent malade d'être lui aussi porteur de l'anomalie génétique, que ça ne saute pas de génération et que quand on est soi-même porteur, on n'a pas de risque de le transmettre à sa descendance. Cette maladie est secondaire à une mutation du gène de la transthyrétine qui va être à l'origine d'une production de la protéine transthyrétine au niveau hépatique qui va avoir une conformation anormale et de par cette conformation anormale, on va avoir tendance à s'accumuler et à former des dépôts d'amylose, d'où le nom de la maladie, qui vont se déposer dans différents tissus cibles. Comme on peut le voir, il y a un certain nombre de tissus différents qui peuvent être atteints, ce qui fait qu'il s'agit d'une maladie systémique qui peut atteindre plusieurs organes. Les organes principalement atteints sont le système nerveux périphérique, avec une neuropathie classiquement longueur dépendante, mais avec des phénotypes variables comme on a pu le décrire au sein de la cohorte française au cours des dix dernières années. Une atteinte cardiaque avec un profil de cardiomyopathie. Je crois qu'il y a beaucoup de cardiologues ici qui vont aborder ce sujet tout à l'heure, donc je vais leur laisser la parole là-dessus. Mais il peut y avoir, au-delà de cette cardiomyopathie, une atteinte avec des troubles de la conduction ou d'énervation, y compris dans les profils de cette maladie, qui sont avec un spectre plutôt neurologique. Et puis enfin, l'autre atteinte à rechercher systématiquement, qui est l'atteinte oculaire, qui est souvent infraclinique et qu'il est important de la dépister afin de la prévenir et de la prendre en charge précocement. Ce qui est un petit peu compliqué chez nous, c'est qu'on n'est pas tous au même endroit. Le service de neurologie et d'ophtalmologie à Bicêtre, le service de cardiologie à l'hôpital Bichat, avec la médecine nucléaire et travail main dans la main, et puis le centre hépatobilière à Paul-Brousse, qui prend en charge les patients pour les transplantations hépatiques, qui font partie des traitements. A la fois, ces différents hôpitaux et services communiquent bien entre eux, afin d'essayer de faciliter les venues des patients dans les différentes structures et d'éviter des allers-retours trop nombreux dans la mesure de ce qu'on peut faire. A l'échelle nationale, le centre de référence s'appuie sur le réseau de la filière Filnemuse, avec des centres de compétences à travers la France. C'est aussi sur cette filière que va prendre appui la RCP dédiée à l'amylose héréditaire, à transthyrétine, et qui permet donc à des praticiens à travers la France, y compris d'outre-mer, de venir discuter régulièrement les dossiers pouvant poser des difficultés diagnostiques ou thérapeutiques. On va avoir deux situations principales auxquelles on va être confrontés pour savoir poser le diagnostic d'amylose héréditaire à transthyrétine. Comme je le disais, il y a des formes qui ont un phénotype à prédominance neurologique, avec une neuropathie au premier plan, et des formes avec une prédominance cardiologique, avec une atteinte cardiaque prédominante. Le phénotype va dépendre de la mutation du gène de la transthyrétine. Il en existe en effet plus d'une centaine. Certaines ont un profil phénotypique particulier. Ils vont dépendre éventuellement de l'origine géographique et de l'âge de début, avec des présentations qui peuvent être variables, y compris au sein d'une même mutation. La première situation est celle d'un patient qui a des symptômes, avec un tableau clinique qui est compatible, associant des symptômes neuropathiques plus ou moins de cardiomyopathie, la mise en évidence d'une mutation ponctuelle du gène de la transthyrétine décrite comme pathogène, et la mise en évidence de dépôts d'amylose, soit sur une biopsie tissulaire, soit avec un marquage à la scintigraphie DPD de la silhouette cardiaque. Donc ça, c'est la situation du diagnostic chez un patient atteint d'amylose héréditaire à transthyrétine. Et comme je le disais, parfois, avant d'arriver à ce diagnostic, il y a une errance qui peut être de plusieurs mois, plusieurs années. Dans certaines présentations phénotypiques, on a estimé que cette errance diagnostique, elle était de 3 à 4 ans, où les patients sont renvoyés de centre en centre, avec d'autres hypothèses diagnostiques qui sont soulevées, éventuellement d'autres traitements qui sont essayés. Donc on essaye vraiment d'aider les collègues neurologues et cardiologues à identifier les drapeaux rouges, les points d'appel qui doivent faire évoquer ce diagnostic. L'autre situation qui est particulière à cette maladie, c'est que, comme l'évoquait Anne Mantel, et devant le caractère génétique, quand on diagnostique un patient, on diagnostique aussi les porteurs, donc les apparentés de premier degré, qui peuvent relever du dépistage présymptomatique et savoir s'ils sont ou pas porteurs de la même mutation que celle qui a été identifiée dans leur famille. Ces personnes, on va les suivre, on va voir ça tout à l'heure, et on va essayer de déterminer quand est-ce que la maladie débute chez eux. Donc on va surveiller les porteurs, voir s'ils ont des symptômes, mettre en évidence des anomalies sur des examens complémentaires qui vont nous conforter dans l'hypothèse d'une maladie débutante, et prouver la présence de dépôts d'amylodes de la même façon que chez les malades. Le patient, une fois qu'il aura été pris en charge dans un centre de référence ou de compétence, va avoir un bilan initial, donc qui sera un bilan de référence, qui va servir pour le suivi, savoir quel est le degré de sévérité de la maladie, quels sont les organes atteints, si éventuellement il y a des défaillances d'organes associées, afin d'adapter la prise en charge thérapeutique, et je laisserai Andonie détailler cette partie-là. Il sera ensuite réévalué de façon régulière à l'aide d'un certain nombre d'examens qu'on va détailler ensuite, pour toujours comparer à ce premier bilan de référence et à comparer dans le suivi, afin de déterminer s'il s'aggrave, si le traitement permet de contrôler les choses, si le traitement est bien toléré, et éventuellement de l'adapter si nécessaire. Dans la mesure où cette maladie atteint différents organes, un certain nombre de professionnels peuvent être impliqués. J'ai choisi de prendre les planches de notre programme d'éducation thérapeutique, EDAMIL, pour illustrer ce propos. Il y a différents spécialistes d'organes, il y a le médecin traitant qui a un rôle clé dans la coordination, et il y a un certain nombre d'autres professionnels de santé qui sont impliqués pour suivre le patient, prendre en charge ses symptômes, adapter les mesures du quotidien. La fréquence de la surveillance sera évaluée au cas par cas, elle dépend en effet de chaque situation de chaque patient, des atteintes d'organes, de la sévérité, du traitement. De façon générale, on proposera systématiquement un suivi neurologique, cardiologique et ophtalmologique, avec une évaluation neurologique tous les six mois en général pour les personnes présentant des symptômes, avec un examen électromyographique par an, un suivi cardiologique généralement tous les six à douze mois selon l'importance de l'atteinte cardiaque, et un suivi ophtalmologique tous les ans ou les deux ans. Les autres suivis ne seront pas systématiques et adaptés en fonction de la présence ou non d'atteinte d'organes. Les différents examens qui sont réalisés par chaque praticien vont être détaillés. L'examen du neurologue repose en grande partie sur l'examen clinique, l'examen de la sensibilité, l'examen de la force. On va surveiller aussi l'état général, éventuellement une perte de poids, rechercher des signes de dysautonomie, d'atteindre du système nerveux végétatif qui régule les organes profonds, des problèmes de transit, des problèmes de maintien de la tension lors du passage à la position debout, de troubles vésico-urinaires ou de troubles sexuels. Des examens complémentaires tels que l'électromyogramme, on va étudier la conduction des nerfs avec des petits courants électriques et la biopsie de peau pour regarder les fibres myélinisées vont être des examens complémentaires qui peuvent être utiles. En ce qui concerne le bilan cardiaque, outre l'évaluation clinique, certains examens vont être faits de façon quasi systématique lors de l'évaluation initiale et répétés s'ils sont nécessaires. On sépare les examens entre les examens non-invasifs et les examens plus invasifs que sont l'exploration électrophysiologique et les mesures des pressions et des bicardiaques qu'on fait, je crois, de moins souvent qu'auparavant au bloc opératoire et qu'on va faire que, dans cette situation, en cas de nécessité, les autres examens cardiaques visent à rechercher des signes de dénervation, des troubles de la conduction et des arguments pour une cardiomyopathie. J'insiste sur le suivi ophtalmologique qui est important dans cette maladie, ce d'autant plus qu'avec l'allongement de l'espérance de vie et avec l'avènement de nouveaux traitements, les atteintes ophtalmologiques sont quelque chose qu'on voit de plus en plus fréquemment de par la poursuite d'une production locale de protéines transthyrétines anormales au niveau de l'œil. Donc, il est très important de les dépister, la sécheresse, la présence de dépôts, mais surtout dépister les glaucomes qui peuvent conditionner le pronostic visuel avec la mesure régulière de la pression oculaire. En ce qui concerne le cas particulier du dépistage présymptomatique, la réalisation de ce dépistage se fait selon un certain cadre légal avec plusieurs entretiens avec le généticien ou le neurologue habilité à prendre en charge cette maladie, avec un suivi conjoint, avec un conseillant génétique ou un psychologue. Le but, c'est de proposer aux personnes apparentées de premier degré, donc frères et sœurs, enfants, éventuellement parents dans le cas où ceux-ci sont en vie, de savoir s'ils sont porteurs ou non de la mutation qui a été identifiée chez le cas index. On estime que la probabilité d'être porteurs est de 50 %, donc on a une chance sur deux. Donc, à chaque enfant, c'est un nouveau tirage au sort, à chaque personne, c'est un nouveau tirage au sort, une chance sur deux. Si l'on n'est pas porteur, il n'y a pas de risque de développer la maladie et pas de risque de le transmettre à sa descendance. Si l'on est porteur, on considère qu'il y a, d'une part, un risque de transmission, donc un risque que les apparentés, les enfants, soient eux aussi porteurs, et dans ce cas-là, on peut leur proposer un dépistage, et d'autre part, il y a chez les porteurs un risque de développer la maladie. On estime que ce risque, il est relativement élevé avec une pénétrance qui est toutefois incomplète, c'est-à-dire que la probabilité de développer la maladie n'est pas de 100%, mais elle reste relativement élevée. Et ce qui va être important, ça va être de suivre ces porteurs qui ont été dépistés, et donc qui sont à risque de développer la maladie, et de les suivre de façon régulière. Pour cela, on fera un bilan initial pour avoir un examen de référence de quel est le patient quand il est normal, à son état asymptomatique, et de le suivre de façon rapprochée afin de déterminer quand est-ce que la maladie débute. Ce suivi va se rapprocher quand il va s'intensifier ou devenir plus fréquent quand on va être dans la décennie dite à risque, c'est-à-dire dans les 10 ans entourant l'âge où la maladie a débuté chez le cas index. Et donc, on va être amené à établir un espèce de parcours aussi pour les porteurs qui va être consisté d'un bilan initial de référence et d'un bilan de suivi qu'il faudra comparer aux intériorités. on le fera de façon systématique et on reprendra les examens si jamais on a un doute, s'il y a des symptômes, s'il y a des anomalies sur l'exploration, en se disant peut-être que c'est la maladie débute et que l'intérêt de ça étant de pouvoir proposer un traitement le plus précoce possible. Le centre de référence a aussi pour objectif de coordonner un certain nombre de points pour optimiser la prise en charge et le suivi des patients et pour cela on a développé certains outils donc il y a le programme d'éducation thérapeutique alors nous avions un programme qui s'appelait Edamil qui a eu des moments de bon fonctionnement et puis un petit peu des moments de faiblesse ces dernières années on a aussi participé à l'élaboration du programme Origami et nous sommes en train de remonter les choses avec une reprise de notre activité prévue pour l'automne donc c'est un appel à candidats si jamais il y en a qui seraient intéressés nous avons mis en place un programme d'accompagnement pour les patients en collaboration avec l'industrie qui s'appelle Escort qui permet aux patients et aux praticiens d'optimiser le suivi des patients donc avec un certain nombre de questionnaires qui vont être pré-remplis en amont de la consultation qui vont permettre de donner des informations sur comment se sont passés les derniers mois de faire gagner du temps pendant la consultation sur ces questionnaires de qualité de vie et de fonction et puis tout un travail de suivi et d'évaluation des soins à domicile avec les modifications qu'il y a eu avec les nouveaux traitements et la crise du Covid qui a fait exporter beaucoup de prises en charge à la maison l'objectif du centre de référence c'est aussi d'homogéniser les pratiques donc pour cela il y a des PNDS que nous avions rédigés en 2018 et qui vont être réactualisés sous peu en tout cas nous y travaillons très sérieusement avec les nouvelles recommandations concernant la prise en charge thérapeutique avec plusieurs AMM obtenus depuis la dernière rédaction et puis comme cela a été évoqué tout à l'heure dans la matinée la mise en place de réunions de concertation pluridisciplinaires donc nous avons une réunion de concertation en présence des neurologues de au moins un cardiologue d'un greffeur parfois nous invitons d'autres spécialistes d'organes quand cela est nécessaire au vu des cas qui sont discutés et nous avions fait la synthèse il y a maintenant presque un an sur cette RCP avec essentiellement des questions à viser thérapeutiques et plus d'une centaine de dossiers qui avaient été discutés et au vu du nombre qu'on a eu ces derniers temps avec plus de 10 dossiers par RCP je pense que nous allons approcher les 200 sous peu voilà c'est des situations très intéressantes avec des discussions qui sont intéressantes et avec des projets qu'on monte parfois à l'issue de certaines discussions de dossiers avec des points communs et on essaye de monter des choses à l'échelle de la France pour certaines prises en charge spécifiques en disant qu'on va suivre les patients de certaines façons quand ils ont un profil particulier ça permet vraiment d'avoir des résultats sur lesquels on pourra s'appuyer je l'espère en pratique c'est un peu compliqué on est tous partout en Ile-de-France et parfois en dehors mais on communique assez bien donc parfois autour d'un petit café comme c'est le cas avec je suis désolée Vincent j'avais qu'une photo de Michel et Antoine Rousseau qui est le médecin référent pour l'ophtalmo dans notre centre de référence merci merci Cécile alors c'est une des chevilles ouvrières du centre c'est vrai qu'elle est partout elle est en consultation elle est en salle avec des bilans en salle elle est en ligne avec ce réseau RCP elle est avec les patients pour leur faire les ordonnances au domicile parce qu'on a traversé la crise du Covid et c'est vrai qu'on a eu peur alors que l'hôpital fermait pendant plusieurs mois et que tout s'arrête et que les patients ne puissent plus avoir de traitement ne puissent plus être suivis etc et on a adapté ce qui fait que c'est pas que je la souhaite mais si jamais il y a eu un Covid-22 a priori ils continueront à être traités à être surveillés par des questionnaires à distance on s'est mis en mode télé télésuivi donc un grand bravo mais c'est des kilo-heures avec des gestions de patients qui sont dans les murs et des patients qui sont à l'autre bout mais c'est vrai qu'on a ce réseau ce qui fait qu'aujourd'hui on peut dire en 2022 quel que soit le département et la région où on est globalement on a les mêmes qualités alors qu'avant si on n'habitait pas Paris ou l'île de France on était pas très bon et là qu'on soit dans le sud-ouest le sud-est le nord l'est-ouest on a cette qualité homogène et je crois que c'est la France qui est capable de le faire si on avait à regarder un petit coup d'oeil sur les Etats-Unis c'est absolument pas le cas ils ont tant de retard sur ça j'espère que mais je pense que ça a quand même amélioré la qualité de vie de nos patients de pas avoir à toujours traverser la France venir à l'hôpital voilà moi c'est dans ce sens là que j'ai fait ce travail entre autres et j'espère que que ça paye c'est un commentaire Jean-Christophe merci de me donner la parole donc moi je suis un patient depuis 25 ans j'ai une amineuse héréditaire à transthyrétine donc j'ai été suivi pendant près de 15 ans par Crémin Bicêtre et habitant Marseille maintenant donc j'ai un suivi régional qui s'est amélioré au fil du temps et j'ai pu constater moi-même toutes les évolutions y compris le traitement à domicile qui est arrivé au moment du Covid et qui est une amélioration considérable de la qualité de vie bravo merci beaucoup donc avec une amieuse on a le droit de déménager d'aller en province de changer de région voilà on a le droit de voyager aussi puisqu'on voit des projets de voyage et Agnès j'ai juste une petite question parce que parfois on nous appelle et comme finalement maintenant tout le monde vous connaît etc et aimerait avoir votre avis et on sait que les RCP ne sont pas enfin un patient ne peut pas solliciter une revue de son dossier en RCP quelle serait votre recommandation pour des gens qui aimeraient avoir l'avis du centre de référence sur leur situation et qui globalement habitent loin ou ne sont pas pris en charge par vous il y a deux possibilités nous on travaille bien avec les autres collègues donc c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à ce qu'ils le disent à leurs praticiens moi je dis à mes patients enfin pas dans l'amylose mais dans d'autres domaines que s'ils veulent demander un deuxième avis que libre à eux et je n'hésite pas à leur donner des noms de collègues dans ce cas là donc ils peuvent demander à leur médecin de nous adresser le dossier qu'on discute le dossier en RCP après ils peuvent aussi envoyer un mail à la coordination du centre de référence pour que le dossier nous soit ensuite adressé pour qu'on puisse le discuter c'est vrai que l'avènement de la médecine distanciel permet aussi de faire une téléconsultation ponctuelle une fois pour ce type de dossier pour qu'on puisse s'entretenir une fois avec les patients c'est aussi quelque chose qu'on peut proposer à mon sens mais c'est vrai qu'il faut qu'on ait les éléments de dossier en amont de cette consultation pour pouvoir la préparer et éventuellement demander d'autres pièces si certains documents nous manquent merci beaucoup merci